Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire pour obtenir son prêt immobilier, même avec un très mauvais dossier ? C'est une astuce que je partage avec vous dans cette vidéo. Pourquoi je parle de crédit immobilier, de banque ? C'est parce que qui dit investissement immobilier locatif, dit effectivement effet de levier de l'emprunt bancaire. Or, quand on est dans une situation parfois un peu transitoire, quand on démarre dans la vie, quand on n'a pas tout de suite un CDI par exemple dans une grande entreprise, bref les profils qui plaisent le plus aux banques pour vous donner un feu vert, et bien ça peut se corser un peu pour pouvoir obtenir les faveurs du banquier, pouvoir investir. Donc c'est pour cela que je vous partage cette astuce, qui vient d'un de mes auditeurs qui s'appelle Loïc, qui suit mon blog Investir à Lyon et les vidéos. Merci à vous Loïc pour me suivre déjà et pour partager cette aventure qui vous est arrivée et qui je pense peut en inspirer plus d'un, notamment les plus jeunes d'entre vous qui démarraient dans l'investissement locatif. Alors je vais ouvrir les guillemets pour vous lire l'article qu'a posté cet auditeur sur mon blog. Je voudrais aussi donner une petite astuce concernant le prêt immobilier, qui je pense devrait servir à certains. Mon profil est très mauvais devant un banquier car je n'ai aucun bien, je suis saisonnier avec un travail et des salaires très irréguliers et même des périodes de chômage. Ma banque était prête à me suivre mais avec un taux très élevé. J'ai donc eu l'idée de consulter une banque sur Lyon, sachant que les taux sont plus bas en ville et j'ai aussi consulté un courtier. La banque m'a refusé le prêt direct et le courtier, malgré plusieurs relances, ne me répond plus. Je me suis donc retourné vers les banques de ma ville, la plus proche de chez moi, en Savoie, et toutes les banques ici m'ont fait des propositions et j'ai même pu les mettre en concurrence pour obtenir le taux de 1,45% sur 20 ans. Il faut savoir qu'en ville, les banques prêtent de l'argent uniquement au profil les plus sûr du genre CDI ou des gens, des investisseurs qui ont déjà des biens, alors que les banques de ma ville ont parfaitement l'habitude de prêter à des saisonniers car 60% des habitants de ma région sont saisonniers, donc elles sont bien obligées de le faire. Voilà, je referme les guillemets pour citer le propos de Loïc. Alors vous voyez, c'est extrêmement intéressant et contre-intuitif. Donc déjà, cet investisseur nous précise que les taux pour un même dossier, je précise, un unique et même dossier, les taux, les conditions peuvent ne pas être les mêmes selon les banques que vous consultez et a fortiori dans une grande ville versus une ville de taille plus petite ou moyenne. Donc ça, c'est un premier indice qui est une vraie information. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les grandes villes, alors c'est vrai à Lyon, là c'est ici que ça se passe, mais c'est vrai aussi dans les autres grandes villes où vous trouvez, certaines banques peuvent se permettre le luxe, j'allais dire, de décliner certains dossiers qu'elles jugent peu fiables, puisqu'elles sont entourées par d'autres personnes, d'autres clients et en fait, elles font de la gestion courante et ça leur suffit très bien. Ça peut aussi dépendre de la politique de certaines banques à certains moments. Certaines peuvent décider de capter de nouveaux clients à tout prix, c'est l'objectif numéro un. Et auquel cas, justement, le crédit immobilier est une excellente porte d'entrée pour capter de nouveaux clients et les conserver sur le long terme avec un compte courant délivré, des comptes ensuite pour les enfants, des placements d'assurance-vie. Bref, ce n'est pas forcément sur le taux bancaire du prêt d'immobilier que les banques gagnent de l'argent, mais ça leur sert à capter de nouveaux clients et ensuite, elles se récupèrent un peu sur le long terme. C'est un pari, mais ça peut être une politique. Ici, je reviens aux banques dans les villes de taille plus petite et moyenne. Vous voyez, effectivement, ça tombe sous le sens, mais seulement une fois qu'on l'a vécu, c'est que les banques, donc au pied de la montagne, typiquement, sont dans des villes où la majorité de la population, effectivement, est constituée de personnes qui travaillent de manière irrégulière, saisonnière et parfois même aussi avec des périodes de chômage. Et là, soit les banques prennent un certain risque, alors moyennant un taux plus ou moins élevé, et accordent des crédits, et là, peuvent effectivement fonctionner, soit elles refusent tout, en tout cas un grand nombre de ces dossiers, mais au risque de mettre la clé sous la porte, puisque le crédit immobilier reste néanmoins une source de revenus pour la banque et puis, comme on le disait, une source de clientèle tout court. Donc, c'est en cela que réside l'astuce de Loïc que nous remercions encore et qui peut vous servir à vous, puisque vous qui m'écoutez, si vous êtes justement en projet d'investissement et que vous avez consulté déjà plusieurs banques, quel est le meilleur conseil ? C'est de vous éloigner géographiquement pour pouvoir aller voir des banques dans des villes plus petites, potentiellement à quelques dizaines de kilomètres, dans des communes de taille petite ou moyenne. Et là, un autre établissement bancaire, peut-être de la même enseigne que celle que vous avez déjà faite et auprès de qui vous avez su un refus, là, va vous accorder un feu vert et ensuite, alors, avoir les taux, effectivement, les conditions. Mais là encore, l'autre astuce, c'est de mettre en concurrence plusieurs banques dans des villes petites ou moyennes pour avoir, non seulement des feux verts, mais plusieurs accords et voir les conditions et les taux les plus bas. Donc, c'est vraiment, je pense, une excellente astuce qui, effectivement, peut servir au plus grand nombre et principalement à vous qui démarrez et qui êtes dans un profil, voilà, jugé parfois à risque par certaines banques comme les profils saisonniers ou avec des salaires irréguliers. Je pense aussi aux commerciaux qui ont un fixe parfois assez bas et des commissions sur les ventes, donc avec des salaires irréguliers, parfois conséquents et parfois, juste un salaire fixe quand les ventes n'ont pas été au rendez-vous. Voilà pour l'astuce du jour qui nous a été partagée par cet auditeur. Donc, merci mille fois pour cette information. Je me ferai le porte-parole, effectivement. Si vous avez d'autres, si vous qui m'écoutez, vous avez vécu d'autres obstacles, j'allais dire que vous avez réussi à surmonter et que vous souhaitez partager ce qui vous est arrivé, eh bien, je me ferai le plaisir d'en faire une nouvelle vidéo pour que ça profite au plus grand nombre. Voilà. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aussi, vous êtes en recherche d'astuces comme celle-ci qui viendront pour le coup du terrain et de la part d'investisseurs. Et puis, pour également voir d'autres vidéos d'appartements, cette fois-ci, qui font l'objet d'investissements locatifs de la part de mes clients qui investissent à Lyon, clients investisseurs. Voilà pour des solutions clé en main où je trouve l'appartement, je supervise les travaux avec une équipe avec qui je travaille de manière récurrente et jusqu'à la mise en place des premiers locataires donc pour du clé en main où certains investisseurs ne visitent pas toujours d'ailleurs les appartements et ensuite où la course au crédit immobilier bancaire, eh bien, se déclenche. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également si vous avez des personnes qui sont en projet et qui cherchent à investir avec un dossier pas aussi évident qu'un CDI. A aimer cette vidéo si c'est le cas et puis à avoir des commentaires dessous, je tâcherai d'y répondre. Voilà. Je ne réponds pas à toutes les questions et les demandes. Je vous ferai ce moment d'un excuser. C'est que je suis un peu pris par justement le terrain, les vidéos, la vie de famille à côté mais je tâcherai de répondre au mieux que je peux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines et encore merci Loïc pour cette astuce. Sous-titrage ST' 501